Madame Le Pen, loin d'apporter des solutions aux problèmes des Français qui votent pour elle, elle les aggraverait. Madame Le Pen est une imposture. Elle prétend être une femme d'État alors qu'elle n'est qu'une politicienne aux abois qui gère la petite boutique du Front National héritée de son papa. Et je peux le démontrer. Premier exemple... Alors oui, parce que... Attendez, Guillaume Larrivée. Pourquoi elle est aux abois ? Elle n'est pas aux abois ? Elle n'a jamais été aussi près, en fait, de l'Elysée. Elle est en réalité dans une gestion de carrière, dans une gestion de boutique, qu'elle essaie de faire prospérer. Mais ce que je veux démontrer, c'est pourquoi je vous dis ça. Pourquoi je dis que c'est une imposture ? Pourquoi je dis que son affiche, quand même, est femme d'État ? Je voyais ça hier sur le marché de l'Arc-Buse à Hausser. Je pense à côté de son affiche, j'ai remarqué femme d'État. Enfin, c'est une blague. Enfin, c'est une blague. C'est une tragédie d'oser dire ça. Moi, je l'ai vu comme député depuis 2017, par exemple, sur un sujet que je connais assez bien, la lutte contre le terrorisme islamiste. Et je le dis, j'ai été conseiller de Sarkozy, c'est vrai, à l'Elysée, à Beauvau. J'ai travaillé ces sujets. Je suis même le président de la mission parlementaire d'évaluation du cadre juridique des services de renseignement, des services d'espérance de conscience plénale.